Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Excel 2016 pour voir ensemble comment mettre une case fixe à l'intérieur d'un calcul. Dans une vidéo précédente, on a fait un calcul qui est le même pour toute cette colonne, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois dans ce calcul pris la case qu'il y avait au-dessus plus la case qu'il y avait à gauche et on les a additionnées. Après ça, eh bien, on a pris la formule et on a tout simplement, comme ceci, étendu à toute la case pour avoir tous ces résultats. Ce qui fait que lorsqu'on est ici, eh bien, on a bien toujours la case qui est au-dessus et la case qui est à gauche ici. Maintenant, imaginez que c'est pas vraiment ça qu'on ait voulu faire. Ce qu'on aurait pu avoir eu envie de faire, c'était tout simplement de prendre à chaque fois la case qui était au-dessus et l'additionner toujours à celle-là, mais toujours à la même, c'est-à-dire à cette case-ci, pas la case de gauche, mais la case, bien, G3. Donc vraiment, celle-là à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas là, quand on est, par exemple, ici. On a celle d'en haut et on a celle qui est sur la gauche. Mais on a plus celle-là. On n'a pas la G3. Donc, comment faire pour dire que cette case-là, elle doit rester fixe, qu'elle ne se déplace pas avec le calcul ? Eh bien, pour faire ça, il suffit tout simplement de la dollariser. Alors la dollariser, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous montrer tout de suite et je vais commencer du coup par me mettre à l'intérieur de mon calcul, comme c'est le cas ici. Je pourrais aussi bien le faire ici. C'est exactement la même chose. Je vais supprimer la case montant. Et à la place de ça, je vais taper le numéro de la case. Donc ici, c'est la case G3. Ce que je vais faire en plus, c'est que je ne vais pas laisser G3 comme ça seul, mais je vais rajouter un dollar juste avant la lettre et un dollar juste avant le chiffre. Et lorsque je fais ça, eh bien, je dis à Excel que cette case, elle doit rester fixe. Donc là, vous voyez que si je vais étendre maintenant mon calcul, eh bien, tout le reste va changer et tout le reste va utiliser cette case-là et non la case de gauche à chaque fois. Vous voyez qu'à la fin, on arrive sur 72 ici. Je vais donc modifier et vous voyez que tout ça, ça va changer. À la fin, j'arrive ici sur 96. Et si je vais dans une seule case, n'importe laquelle au hasard, vous voyez que j'ai bien la case d'au-dessus, celle qui s'est déplacée à chaque fois avec mon calcul, et celle-là qui est fixe tout simplement parce qu'elle est dollarisée. Vous savez donc maintenant comment avoir une case fixe à l'intérieur d'un calcul que vous étendez à toute une zone à l'intérieur d'Excel 2016.